C'est une petite fille dont le visage est malheureusement resté dans l'histoire. Anne Franck, jeune allemande, arrêtée en 1944 avec sa famille à Amsterdam. Alors qui a dénoncé la famille Franck ? Qui a révélé l'adresse de leur cachette ? Une nouvelle enquête lève le mystère et accuse un auteur juif. C'est ce que révèle l'auteur canadienne Rosemary Sullivan. Son dernier livre « Qui a trahi ? » Anne Franck est publié demain, Nicolas Caron. Son histoire est célébrissime. C'est elle-même qui l'a racontée dans son journal intime connu sous le nom du journal d'Anne Franck. En 1942, elle se cache dans les bureaux de la société Opecta avec sa famille pour échapper au rafle. Mais en août 1944, la cachette est découverte et Anne Franck déportée. Elle mourra au camp de Bergen-Belsen. Ce que l'on ne savait pas jusqu'à maintenant, malgré de nombreuses théories, c'était le nom de l'informateur, de celui qui les a dénoncés. D'après un ancien agent du FBI qui a mené une enquête de 6 ans racontée dans un livre de l'auteur canadienne Rosemary Sullivan intitulé « Qui a trahi ? » Anne Franck, il s'agirait d'un certain Arnold Vandenberg, un auteur juif qui aurait dénoncé les Franck pour sauver sa propre famille. Il est mort en 1950. Le directeur de la maison d'Anne Franck appelle à la prudence et même si l'hypothèse est intéressante, il considère qu'une enquête plus approfondie est nécessaire. Nicolas Carreau. C'était le journal de 6h signé Romain Noquet. Merci beaucoup Romain.